Anaïs, Charles Dominique, j'ai réalisé le film L'horizon cassé, qui est un documentaire que j'ai également co-écrit avec Laurent Médéa. C'est un film qui part des événements du Chaudron qui ont eu lieu en février 1991 à La Réunion, qui sont un petit peu les plus grosses émeutes que La Réunion ait connues jusqu'ici. Il part de ce fait historique et qui raconte aussi notre époque à travers ce fait historique en reprenant les acteurs de l'époque, aujourd'hui avec le recul justement de deux décennies pour porter un regard sur cette époque-là. C'est vers 17h30 que les choses se gâtent, très rapidement la faune se disperse devant la charge des CRS qui poursuivront dans la nuit des groupes qui commencent à se livrer aux premières exactions au centre de Saint-Denis. L'intention de départ, c'était l'anniversaire des événements du Chaudron. Comme c'était un événement important qui avait marqué les consciences et qui avait marqué les Réunionnais, on voulait revenir dessus pour savoir ce qu'il en reste, ce qu'on en dit aujourd'hui, ce qui s'était vraiment passé dans les grandes lignes. Et on voulait aussi parler de la Réunion d'aujourd'hui. Donc finalement, on s'est vite détaché de ces événements historiques pour évoquer les réalités d'aujourd'hui qui sont sensiblement les mêmes, à savoir problèmes d'emploi, problèmes de manque de perspective d'avenir pour les jeunes et problèmes identitaires, sociaux. C'est un petit peu les mêmes problématiques qui restent aujourd'hui valables. Ce n'est pas une rue de Santiago du Chili. Lors d'une manifestation anti-Pinochet, c'était simplement ce matin aux environs de 11h dans le quartier du Chaudron. Quand révolté et triste, cet employé devait ajouter, il y a la guerre du Golfe et il y a la guerre du Chaudron. Donc on part d'une colère, d'une colère populaire, on explique ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment le gros coup de colère et on essaye de voir ce qui s'est passé, ce qui a amené en fait à cette situation, au fait que toute la population descend dans la rue et casse finalement. Il y a une partie de la population qui casse et il y a une partie de la population qui suit. Moi, le truc que j'ai à moi le plus c'était, c'était arrêter de pire. Là, j'ai fait un gros sur le cœur. Là, j'avais l'air aux yeux parce que j'étais, comment nous l'a fait pour arriver là-dedans ? Au départ, nous, c'était la fête de gendarmes, il y a un coup de roche à gauche à droite, nous, c'était mon déséquipe. Mais à un moment donné, dans un période où ça, moi l'ai tout en réflexion, moi tout seul. C'est assez délicat. En même temps, nous, quand on a été interviewer les gens, on a choisi vraiment les interlocuteurs par rapport à notre expérience, notre connaissance du sujet. Donc c'est surtout Laurent aussi qui a suggéré les interlocuteurs. On est tombé sur des gens qui voulaient vraiment en parler, qui avaient beaucoup de choses à dire. Donc on nous a souvent dit, ce sujet-là va être difficile à aborder parce que c'est une page sombre de l'histoire, on ne veut pas forcément revenir dessus. parce que aussi c'est très stigmatisant pour le quartier de toujours reparler des émeutes. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que finalement, parler, ce n'est jamais un problème, c'est plutôt une solution parce qu'on a beaucoup de choses à dire et ça va faire évoluer les choses dans le bon sens, de mettre des mots sur les choses, de reparler de tout ce qui s'est passé. et ça va au contraire faire avancer vraiment les choses en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo !